salut et bienvenue pour un nouvel épisode de la fin des temps de la communauté de warhammer made by amateur alors déjà merci beaucoup d'avoir cliqué sur cette vidéo n'hésite surtout pas toi qui regarde à t'abonner à la partager à la commenter à la liker s'il vous plaît c'est très important pour l'ostropole de youtube même ça me fait plaisir de savoir si ça vous motive ce contenu pour ma part ça a été un kiff absolu de continuer l'aventure de la fin des temps sur la chaîne et aujourd'hui on fait pas n'importe quoi on commence véritablement par les gros 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 changements c'est à dire que nous allons commencer l'invasion d'ultuants c'est terminé le fait que les elfes noirs en pleine plan la tronche ils ont déjà perdu un personnage légendaire etc ils se font envahir et les hauts elfes pour l'instant tout va bien c'est terminé la grande guerre va commencer de ce côté là on va se baser bien évidemment avec quelques petits changements de règles donc je vais vous préciser un petit peu qu'est ce que ça prend en compte c'est très 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 léger et surtout bien évidemment je vais vous présenter le contexte parce que au final la dernière fois que vous avez entendu parler des elfes c'était pas du tout une invasion d'ultuants donc je vais d'abord vous expliquer le contexte ensuite les listes d'armée avec les petits changements de règles et enfin cette énorme bataille de 3500 points où malikite affrontera imrik donc tout d'abord un peu de contexte alors le contexte des elfes noirs était très mitigé la dernière fois qu'on les a laissés ils ont subi les invasions non prévues du chaos des forces de cornes commandées par valkia malikite a été légèrement surpris par cette invasion parce que sa mère morati ne l'a pas prévenu de cette invasion donc il y a il y a eu un gros changement dans la hiérarchie un petit peu des elfes noirs déjà pour ralentir les forces du chaos malikite a envoyé son grand rival pour qu'il meurent littéralement là bas tuer valkia donc malus dark blade vous l'avez eu cette partie sur la chaîne malus dark blade ainsi que valkia durant cette bataille sont morts donc ralentissant l'invasion des guerriers du chaos de cornes mais n'empêchant pas ce fait donc malikite a vu son son territoire se faire totalement ravagé nagaronde a largement tenu par sa présence arganet est en plein kiff avec élébron et toutes les kénites qui s'amusent à tabasser des gars et du chaos et il y avait encore toutes les autres donc quarante quarts il y avait agraef etc toutes c'était tous ces territoires là qui eux légèrement privés de grands héros de grands chefs ont commencé à énormément subir le seul truc c'est que malikite le sait bien il préparait une invasion sur une tuant au moment où la tempête du chaos la vraiment la fin des temps a commencé ce qui fait qu'il en veut énormément à sa mère d'avoir ralenti tout ça donc pour le contexte comment ça se fait que la bataille commence malikite et surultuant what the fuck et bien c'est que je vais vous expliquer tout ce qui s'est passé pendant les plusieurs mois qui se qui se déroulent depuis la dernière fois qu'on a parlé des elfes donc malikite fou de rage envers sa mère surtout envers son plan ralenti part au nord avec couran et ses meilleurs soldats ses gardes noirs ses chevaliers de sang froid etc pour aller ben punir sa mère littéralement pour aller la juger de son inaction de son même d'aucun renfort qu'elle a envoyé sur nagaronde assiégé donc avec ces énormes soldats et le fait que les guerriers du chaos soient légèrement en train de réélire un nouveau chef vu la vue que valkyrie morte ils vont réussir à atteindre gronde gronde la grande tour de la sorcellerie un des elfes noirs la demeure et la citadelle de morati à la grande surprise de malikite ne sera pas assiégé à ce moment là par les forces de cornes tout simplement parce que malikite lorsqu'il va arriver là bas il va trouver la forteresse émanant d'un pouvoir incommensurable dans ma timeline alors effectivement je vous donne ma version pas la version du livre dans ma timeline et bien malikite va arriver et la tour émanera d'un pouvoir tel que ça va lui rappeler un peu la tour blanche de oeuf quand il a essayé de l'assiéger lors de la dernière invasion d'ultuant donc vraiment la tour de gronde est devenu un réceptacle de magie noire ultra puissant de ce fait malikite va vouloir quand même tout de même rentrer à l'intérieur alors bien sûr certains de ses troupes vont essayer de le suivre ses troupes ne vont pas pouvoir rentrer couronne va envoyer quelques gardes essayer de suivre le gars bien entendu ils vont mourir ce qui fait que seul malikite peut passer la barrière d'énergie qui entoure gronde bien évidemment il va rentrer à l'intérieur mais les kits c'est quand même malikite il n'a pas peur de ça les les flammes éthériques de magie noire qui entoure la tour ne blessent même pas malikite et le laisse passer malikite découvre à l'intérieur l'armée intégrale de gronde en parfait état en train de s'entraîner comme si la fin des temps n'existait pas il va monter à l'intérieur de la tour principale et va y trouver morati avec la cabale intégrale de toutes les sorcières suprêmes de gronde et malikite va donc arrêter le rituel qu'elles sont en train de faire elles sont tout en cercle avec morati juste à côté en train de lancer un rituel gigantesque qui aveugle presque malikite et tout simplement il va demander à arrêter ce rituel et va demander des explications et va surtout pas juger sa mère devant ses pères pour prouver sa puissance sur elle et c'est à la grande surprise de malikite que morati va dévoiler ce qu'elle est en train de faire à l'intérieur même de ce rituel dans ma timeline morati est en train de torturer quelqu'un elle est en train de faire au centre même de gronde un rituel colossal de puissance et au moment où malikite demande l'arrêt du rituel morati ne fait que intensité désintensifier quelques secondes son rituel pour que malikite voit qui est en train de se faire torturer qui est au centre de ce maelstrom d'énergie et cette personne je vous le dis c'est finubar c'est le roi phénix d'ultuant le roi phénix d'ultuant qui s'était isolé dans la tour des étoiles au tout début de la fin des temps essayant de découvrir les avenirs possibles qui est censé donc encore être en ultuant malikite super surpris demande explication que fait ce prisonnier ici pourquoi il n'est pas au courant et surtout il demande des réponses à toutes ces questions pourquoi tu ne m'as pas prévenu mais pourquoi tu n'as pas envoyé de renfort qu'est ce que c'est que ce rituel qu'est ce que tu es en train de faire et là morati va lui expliquer dans le bienfait de morati c'est à dire qu'elle va tout faire pour amadouer son fils éviter qu'il la menace ou qu'il l'attaque parce qu'il en veut vraiment à sa mère elle va déjà en tout premier lieu donner à son fils un gage de sa de sa soumission envers son pouvoir et de d'excuses entre guillemets elle va donner à malikite la couronne du roi phénix de finubar et oui parce que là c'est gottière pour les elfes noirs malikite déjà légèrement heureux d'avoir la couronne phénix dans les mains va très vite se rendre compte que attends mais c'est pas moi qui l'ai prise c'est quoi cette histoire comment t'as fait pour avoir ce gars explique toi morati va lui expliquer qu'elle a passé un pacte elle a vraiment trouvé les alliés qui lui fallait et grâce à ses alliés surpuissants elle est en train de commencer quelque chose ce rituel a besoin de sa présence ce rituel est extrêmement dangereux à de grandes chances d'échouer mais grâce à ce rituel de torture qu'elle est en train de faire sur finubar avec cette colossale énergie imagine l'énergie de ennemis c'est vraiment ce qu'elle dit à malikite malikite prenant la couronne phénix dans la main la garde sur lui et va tout simplement reprendre ses son statut de roi sorcier va menacer sa mère va lui dire je m'en fous de ton cadeau le principe étant que tu m'as trahi tu es en train de faire tes affaires de ton côté tu n'as pas le temps de faire ton rituel malikite n'a que gagné du temps donc en punition moi malikite va lui dire bah très bien tu sais quoi et ben ma punition je devais te mettre à mort j'avais l'intention de te mettre à mort mais ton rituel a l'air de fonctionner tu peux mettre une dernière utilité dans ton spasme de deux derniers de dernier simulacre de vie je te condamne à rester ici et à faire ton rituel je te condamne à mort à rester à gronde et je prends ton armée et morati va accepter cela à la surprise un petit peu malikite qui va cacher même si son visage est poker face morati accepte de rester mais elle met une seule condition elle dit d'accord mais toute ma cabale de sorcières suprêmes doit rester avec moi l'intégralité des sorcières suprêmes de gronde doivent rester dans ce dans la citadelle pour faire ce rituel prends mon armée prend mes petites sorcières je m'en fous mais laisse moi mes sorcières suprêmes et malikite dit de toute façon il n'en aurait jamais eu confiance en elle totalement de son il a confiance en aucun elfe noir mis à part peut-être courant et donc il va accepter le fait il va laisser morati ainsi que toute la cabale de sorcières suprêmes il va laisser gronde et il abandonne sa mère en embarquant avec lui les forces militaires de gronde et il va retourner vers nagarote donc énorme changement dans la fin des temps on a enfin une réponse par rapport à fin du bar qu'est ce qui lui est arrivé et on sait juste qu'il s'est fait enlever par des forces surpuissantes alliés à morati qui est en train justement de le torturer malikite va en partant comprendre que sa mère a compris beaucoup de choses par rapport à la fin des temps que fin du bar lui a expliqué quelques faiblesses cachées des ouels que personne ne savait depuis le début les petites surprises qu'on aime bien du côté de l'okir l'okir à 44 a vu sa cité tomber face aux scavennes et aux assauts des nordiques il n'a pas perdu sa flotte et donc il est basé à nagaronde il est basé à la citadelle de malikite et il embarque dans ses 12 arches noires tout ce qui reste un tous les survivants qui restent il embarque toutes les forces prévues pour l'invasion une fois le retour de gronde de malikite ils embarquent tous à l'intérieur de la flotte de l'okir et se dirige non pas tout de suite vers l'est mais vont à arganet il se dirige donc bien évidemment vers la cité des kénites où tularis lame noire et élebron avec toutes leurs forces de furie et d'exécuteur sont en train de massacrer énormément de guerriers du chaos de corne en se faisant massacrer eux aussi et tout simplement montrant la couronne phénix et le pouvoir qui émane de malikite du genre je suis véritablement l'incarnation de kane morati est condamné à mort sur ce territoire abandonnons ce territoire et allons massacrer pour kane allons devenir je vais devenir le roi phénix légitime suis moi et élebron comprenant que sa grande rivale va enfin mourir des mains abandonnées par son fils des mains des énergies du chaos et tout simplement que le fait est que élebron suit quand même suit quand même malikite parce qu'il est depuis très longtemps pour eux l'incarnation de kane et bien elle va le suivre et ce qui fait que les elfes noirs enfin abandonnent tous nagaronde nagarote tout est abandonné la terre d'effroi est abandonné et même morati reste derrière est ce que ça fait partie de son plan ou pas bien sûr que oui donc par contre du côté des oeufs alors du côté des oeufs beaucoup me disaient mais ils sont super forts ils ont eu aucune perte etc il y a d'énormes changements là aussi dans la politique aux elfes déjà dans le contexte de base à la rielle donc la reine éternelle l'amante de tyrian et la mère de aliatra ainsi que la femme de finubar est partie elle est partie d'avellore en édultuant sous les conseils de sa fille aliatra qui je vous rappelle bien grâce à la pierre du phénix qu'elle a récupéré à l'île de sang et bien elle a vu elle a eu une vision de la fin des temps de game workshop mais on ne sait pas laquelle vous ne saurez pas encore laquelle qu'est ce que c'est maintenant sous les conseils de sa fille à la rielle est allée en athènes lorraine pour sauver ariel et toutes les deux ont fusionné à l'intérieur du chêne des âges vu qu'elles étaient toutes les deux une parcelle de isha elles sont devenues toutes les deux une seule et même entité ariel la reine éternelle d'athènes lorraine et l'avatar de isha sur terre c'est à dire la déesse de la vie et elle est donc devenue ariel donc alors oui je prends littéralement la à l'arielle de aos parce que j'adore cette figurine alors pas le scarabée mais j'aime beaucoup la figurine ce qui fait que pour moi elle représente parfaitement l'alliance d'une reine éternelle elfe sylvaine et d'une reine éternelle aux elfes j'aime beaucoup cette figurine d'où le fait que je l'ai donc elle est devenue elle même le réceptacle du vent de la vie attention elle n'est pas devenue l'incarnation des ventes du vent de la vie lui-même parce que le vent de la vie est encore dans le vortex contrairement au livre par contre elle devient littéralement si vous voulez elle devient un peu comme la pyramide noire de nagage pour ce que la magie de la mort ou la sylvanique pour la magie de la mort elle devient un réceptacle de magie de la vie colossal ariel pour l'instant donc à l'arielle techniquement a disparu elle a fusionné il n'y a plus d'arielle il n'y a plus d'à l'arielle il n'y a plus que la voilà l'avatar d'ichat ce qui fait que léo elfes techniquement ont perdu leur reine éternelle ou alors plus plus optimiste leur reine éternelle a enfin repris son grade véritable elle règne donc maintenant à la fois sur léo elfes et sur les elfes sylvain ce qui fait que pour l'instant ils sont plutôt gagnants cependant du côté de tyrion teclis coril et car adrian le fait que léo elfes sont en sont en force n'ont pas eu de pertes à l'intérieur d'eux et bien c'est justement la disparition de finubar qui va vraiment commencer à poser problème politiquement déjà politiquement imrik depuis que finubar s'est isolé alors que les démons potes pop et partout en 2519 l'incarnation des vents et le couronnement pardon de harcaon et bien imrik a pété un câble en se disant attendez mais finubar s'est barré il abandonne son peuple alors que c'est la mouise non et bien s'il abandonne son peuple c'est moi maintenant le roi phénix parce que je suis calédorien je suis plus fort c'est moi qui commande bien évidemment tyrion et teclis ainsi que beaucoup de nobles n'étaient pas d'accord avec ça et imrik a été un petit peu isolé il a dit le conseil a dit non ben ça sera pas toi le roi phénix arrête et imrik a pété un câble fait ok si vous ne me nommez pas mon roi phénix et bien je me tire je reste en calé d'or et je n'aiderai que calé d'or avec mes dragons mes princes dragons avec techniquement donc la plus puissante armée du tuant il a vraiment les plus trucs les plus puissants et bien il reste isolé en calé d'or et il n'aide personne ce qui fait que son armée est donc très forte très nombreuse contrairement aux autres territoires d'ultian qui prend très cher avec les petites incursions de norse qui se perdent mais surtout les démons qui pop des montagnes annulies tyrion teclis coril et car adrian vont quand même à un moment découvrir et se douter que l'isolement de fin du bar est extrêmement suspect teclis va donc briser les sortilèges de la tour des étoiles qui est que fin du bar avait créé pour s'isoler coril qui était devant protéger la tour mais n'a pas pu protéger l'intérieur et lorsque teclis coril tyrion vont rentrer à l'intérieur de la tour des étoiles ils vont trouver à l'intérieur d'énormes traces de démons de slanesh des démons majeurs sont passés par là des démons surpuissants et ont enlevé fin du bar faisant en sorte que une tuant n'a plus de rois et plus de rennes c'est la catastrophe en termes de politique du point de vue du tuant teclis va énormément faire en sorte que tyrion garde ça pour lui faire en sorte que fin du bar reste caché que personne ne sache en nulle tuant que fin du bar a disparu pour éviter que le moral s'écroule d'un coup surtout par des démons alors qu'ils étaient censés être dans un havre de puissance et de protection c'est normalement les démons peuvent pas rentrer dans la tour des étoiles d'où le fait que le rituel de morati doit être ultra vénère et tout simplement le tyrion va se faire convaincre non pas par son frère parce qu'il en veut énormément à son frère vu qu'il est censé être le super mage tessin était censé protéger notre roi et il en veut à coril parce que coril bien évidemment a échoué dans sa protection du roi c'est sa fille aliatra qui est toujours en vie et qui est sur ultime qui est devenue la gouvernante d'ave lor dans l'absence de sa mère et bien tyrion va écouter sa fille et va garder ça pour lui mais va être énormément énervé ce qui fait que il va faire donner des ordres absolument partout il va envoyer eltarion protéger l'intégralité du flanc est il va envoyer car adrian protéger l'autel de kane et il va protéger l'autaire n'est commencé à regrouper la flotte avec eseline avec teclis à l'intérieur de l'autaire de du côté donc de alitanar pour terminer avec les personnages légendaires déo elf et bien alitanar lui est toujours en agarit et attend sa proie donc maliquite bien sûr si jamais il vient envahir donc voilà je pense que je vous ai fait un contexte global de tous les elfes je sais ça va être long la vidéo va être longue je vous ai fait un contexte global de tous les elfes en tout cas aux elfes et elfes noires je vous parlerai pas des elfes suivants parce qu'ils ne rentrent pas en compte dans cette bataille donc maintenant le contexte moderne qu'est ce qui se passe pourquoi c'est l'invasion d'ultuant maliquite l'okir et l'hébron en gros je vais résumer comme ça mais ça sera les armées d'invasion il y a donc l'armée d'invasion elfes noires qui va débarquer en ultuant le plan de maliquite est assez simple mais il change par rapport à toutes ces anciennes tactiques rappelez-vous il a appris énormément de ses erreurs il est allé dans les royaumes du chaos quand même il a il a combattu ankari lui-même il s'est plus le même à maliquite depuis le début de la fin des temps c'est plus vraiment le même donc au lieu de débarquer à enlec en agarit comme il le fait d'habitude et au final se faire submerger par le l'ouest et l'est il sait que calé d'or a fait sécession en tout cas s'est isolé il sait que le nord la porte du phénix la grande porte qui mène en ave l'orne au nord d'ultuant est tombé face aux démons ça c'était lors on l'avait dit dans le résumé donc il sait culture est fragilisé il sait que finubar est mort ou en tout cas est en rituel et il possède la couronne du phénix il va donc véritablement frapper très très fort et avec ses troupes il a quatre axes avec élebron il va débarquer au nord de tyrannoc au nord des îles de tyrannoc et va libérer la puissance des cadets c'est à dire qu'il va envoyer toutes les forces de kane dont toutes les forces de arganet sur le flanc ouest d'ultuant en débarquant d'abord sur les îles pour créer la bisbille pour créer le bordel il va envoyer élebron thularis et la noire percer tyrannoc et filer vers le nord donc ravager nagarit et filer vers le nord l'objectif étant pour cette armée là l'épée de kane l'hôtel de kane il a envoyé élebron récupérer l'épée de kane pourquoi ne pas débarquer directement à l'hôtel parce que déjà il est trop bien protégé et ensuite il faut surtout que la tête de pont soit validée en tyrannoc pourquoi parce que le deuxième axe de maliquite c'est que en suivant la trace de élebron les forces des survivants donc 44 les derniers survivants à greffe clarkaronde tous les petites armées ou qui n'ont pas de seigneur légendaire elles vont suivre la saignée en littéralement de lébron et vont blocus assiéger les portes les quatre portes qui restent l'aigle le griffon le dragon et la licorne je crois de mémoire ils vont bloquer ses portes les assiéger mais pas vraiment attaquer ils vont seulement faire un énorme blocus empêchant les troupes d'un intérieur d'ultuant de percer le ventre mou de l'avancée des lébron donc ils vont bloquer les montagnes ennoulis le troisième axe c'est l'okir une fois qu'il a débarqué la moitié de ses arches noires autour de torhanoc donc la capitale de tyrannoc il va contourner calédor et aller assiéger et blocuser donc littéralement le même plan que les portes l'auterne il va bloquer toute la flotte des slines et surtout empêcher les forces de l'intérieur avec leurs bateaux de rentrer de sortir et donc d'harceler les troupes de maléquides par la mer le plan est assez simple mais avec les forces dont il dispose sachant que ce sont tous les survivants ou des gars qui ont combattu des guerriers du chaos pendant deux ans donc en termes de logistique et de puissance les gars sont pas rigolos enfin maléquite son plan c'est donc de bien faire sa tête de pont à torhan rock donc de détruire tyrannoc dès le début et de fondre sur calédor le la faction la province la plus puissante d'ultuant le plan maléquite à battre calédor tout de suite pour prouver que son invasion est la plus puissante et la plus dangereuse parce que il va abattre celui dont que d'enfin celui dont la réputation est je suis l'armée la plus puissante et donc le plan de maléquite va se dérouler comme ceci il veut faire tomber imric pour pouvoir prouver sa puissance et surtout empêcher les wealth d'avoir accès aux dragons à la puissance des princes dragons mais aussi et surtout ne pas avoir l'enclume de vol il a un plan par rapport à la couronne du phénix tout ceci va se passer l'invasion de tyrannoc va être rocambulesque elle va être ultra rapide usant de sa magie noire il va camoufler avec bien évidemment le surplus de vent de magie qu'il y a de la fin des temps il va camoufler son invasion par l'ouest il va vraiment longer en fait les bords de la terre du froid et du nouveau monde et non pas longer les les bords d'ultuant pour ne pas se faire détecter et l'invasion de tyrannoc va être colossal malheureusement tyrannoc n'ayant pas de seigneur légendaire ayant été énormément affaibli par les incarnations et les incarnations des démons en 2519 2520 et bien tyrannoc en se prenant toutes les arches noires la flotte de l'okir les lébronneurs et les les forces de malekite ne feront pas le poids tyrannoc est tombé dans les cinq premiers jours de l'invasion le flanc noir nord est tombé face à lébron qui continue directement à poursuivre vers le nord tandis que malekite a réussi à prendre la ville à fonder une espèce de nagarote 2 à torhanoc en fusionnant ses arches noires en faisant donc une tête de pont sur l'ouest d'ultuant il envoie ses troupes assiégées et blocuser les portes il envoie l'okir assiégé et blocuser l'otherne il y aura une énorme bataille navale entre eslyne et l'okir dans les abords de l'otherne mais je compte bien que eslyne est bloqué par le nombre en fait de 2 des troupes de l'okir simplement parce que on fera certainement un scénario là bas en spécifié enfin malekite va réussir son plan et va percer tyrannoc en deux il va littéralement percer cette pauvre région et va foncer en direction de calé d'or brûlant tout sur son passage détruisant des centaines de villages pour finir par arriver non loin de la citadelle de imric sauf que imric bien évidemment ne va pas laisser faire tout ceci imric c'est quand même l'orgueil de calé d'or il cherche lui de son côté à prouver sa légitimité voyant que tyrannoc est assiégé il ne fera rien pour aider tyrannoc parce que c'est l'orgueil de calé d'or il est là seulement pour protéger son territoire si malekite approche il viendra le défoncer lui-même et c'est ce qui se passe dans la dans le plaisir ultime de imric il est en train de se dire ma cible ma proie vient à moi je vais enfin pouvoir prouver ma puissance face à malekite imric va donc ne pas rester en siège ne va pas rester en défense à ator calé d'or il va sortir et il va affronter malekite en race campagne face à face l'un contre l'autre si jamais imric bat malekite ne le tue pas mais le bas il pourra l'humilier en faire son prisonnier et tout simplement devenir légitimement le nouveau roi phénix il amènera le pire ennemi enchaîné au pied du conseil prouvant sa puissance mais si malekite bat imric s'il le tue calé d'or tombera s'il le soumet en tout cas s'il le fait prisonnier ça changera beaucoup de choses à l'échiquier du tuant voilà le contexte je sais c'est très lourd c'est très très lourd la dernière chose que je n'ai pas précisé c'est que elébron en fonçant vers l'hôtel de kain va tomber en agarit sur un ennemi dont elle ne s'attendait pas et cette nuit sera alitanar qui va faire d'énormes attailles de guérilla pour très enfin énormément ralentir elébron dans sa quête vers l'hôtel de kain donc ça ça sera une autre bataille qu'on fera en fin des temps en mode embuscade sur cette chaîne ce sera pas pour tout de suite parce qu'il faut encore faire un peu de peinture mais maintenant je vais vous parler un petit peu des armées qui vont s'affronter lors de cette bataille et aussi des petites règles qui ont changé donc cette bataille cette bataille est une bataille à 3500 points j'ai peint intégralement l'armée elfe noir pour cette occasion dont vous savez très très bien ce qui va se passer j'ai peint le maléquite aux couleurs bien évidemment de gronde de nagaronde et de harganet pour avoir le violet le bleu nuit et le rouge vous avez des armées qui sont thématiques on a voulu qu'elle soit énormément thématique et surtout la première règle est la seule règle véritablement qui change par rapport à une battle v8 qui s'inspire donc de la fin des temps c'est que les seigneurs légendaires et j'ai bien précisé seulement les seigneurs légendaires s'ils sont montés sur des monstres ou les profils fusionner avec leur monture c'est à dire que maléquite ne peut plus avoir son dragon tué et maléquite tombé au sol imrik pareil on va utiliser les profils attention pas toutes les armes mais les profils de la du livre kane alors imrik de son côté va avoir son livre de kane c'est à dire on va prendre totalement ce qu'il a dans kane il vaut 810 points de mémoire il a sa lance que s'il charge ça lui fait 10 attaques force 10 annule armure il a son corps pour pour tout simplement rendre tous les dragons tenaces il a sa capacité qui fait que il a eu un but 5 il a une armure de 3 il a sa capacité qui fait que un monstre le touche sur moins 1 donc maléquite qui est un monstre le touchera sur moins 1 enfin le touchera en aura moins 1 pour le toucher et et voilà il possède son souffle etc donc c'est vraiment une seule et même entité je crois qu'il a énormément de pv je crois qu'il en a 7 non je raconte il doit en avoir 10 peut-être je sais plus combien il en a bref il a un c'est un gros sac de pv et on peut plus taper son dragon plus lui donc ça c'est c'est très très sympa et maléquite pareil alors attention maléquite on a pris tous ces objets du livre d'armée v8 tous ces objets donc la destructrice est bien présente son bouclier sa magie sa couronne etc mais on a pris son profil fin des temps avant qu'il soit roi phoenix bien évidemment dans la fin des temps il va peut-être pas devenir roi phoenix du tout dans ma version il a donc son profil fusionné avec séraphon son dragon il a donc 10 attaques il a force 6 en du 6 il a un bon gros nombre de pv et pareil voilà c'est la seule petite chose qui change donc ça c'est ultra important de le préciser maléquite et imrik ont un profil combiné avec leurs dragons mais c'est tout c'est vraiment les seuls changements donc le le derby 1 ou elle fait le feu noir et est ultra intéressant parce que imrik peut faire énormément mal à maléquite mais il faut pas qu'ils se loupent parce que imrik possède des attaques magiques donc il annule toute l'armure et l'invulnérable que possède maléquite qui a une invulnérable seulement contre les attaques non magiques il l'annule mais seulement s'il utilise sa lance du crépuscule sa grande lance dragon donc si jamais imrik ne charge pas et bien il va avoir énormément de mal à tuer maléquite parce que maléquite s'il attaque avec une arme de base maléquite avoir va avoir une invulnérable de deux à pas rigoler il faut donc pas louper imrik effet il faut surtout pas que imrik se loupe il faut qu'il le charge de son côté maléquite va avoir beaucoup de mal quand même à tomber à tomber monsieur imrik parce que il est plus fort et a plus d'endurance que lui donc déjà rien que ça ça va être compliqué il a moins un pour le toucher aussi tout le temps à cause de sa capacité que les dragons refusent de le toucher donc ça va être très compliqué à gérer du côté de maléquite donc les listes d'armée maintenant une fois je vous ai présenté les deux personnages légendaires qui sont les seuls qui changent véritablement par rapport aux stats donc l'armée de imrik l'armée de imrik sera commandé par jérôme avec cette superbe armée qu'il a nouvellement acquis coucou à ludo et bravo pour ta peinture donc l'armée est commandée par imrik bien évidemment le grand général de calédor il est accompagné de deux autres dragons donc il y a un dragon celui de imrik il possède également dans son armée c'est donc une liste d'armée fin des temps c'est à dire que 50% des seigneurs où 50% des héros sont pas sont permis d'un maximum dans les armées imrik est présent un second prince sur dragon solaire est présent le prince possède la lame d'or bondissante une armure dragon et un bouclier voilà c'est ça il avait le bouclier dragon donc voilà voilà le prince équipé sur un dragon solaire il y a également en troisième seigneur d'armée de calédor alors non pas un mage sur un mage sur dragon lunaire mais un mage à pied parce qu'on n'avait pas assez de points quand même à 3,5 pour mettre quatre dragons alors si mais jérôme a voulu changer donc il possède également un archimage de la haute magie de niveau 3 dans son dans son armée avec une baguette tellurique en héros il y a un prince dragon à cheval parce que c'est quand même les princes dragons ils ont pas que des dragons non plus il y a un prince dragon à cheval qui possède la dragon monde bien évidemment sinon c'est pas drôle il possède la dragon monde et il est accompagné également d'un mage dragon solaire donc un mage du feu sur le dragon solaire pour le petit kiff que fait cette figurine donc trois dragons dans l'armée d'imrik sans compter le reste des troupes il y a 15 archers de calédor qui ont donc tous tir enflammé gratos on leur a donné ça sans coup de plus parce que c'est c'est l'or il y a 34 lanciers qui font le chausson milicien de l'archimage il y a 18 hommes d'argent parce que c'est de la cavalerie un calédor il faut suivre les dragons et enfin en unité spéciale il y a 15 princes dragons qui sont accompagnants de la bannière dragon monde avec le pgb donc voilà l'armée de calédor à 3500 points beaucoup de cavalerie beaucoup de dragons beaucoup de personnages extrêmement fort de la magie en haute magie pour l'archimage qui va avoir le drain de magie donc il peut annuler les malédictions les ou les bonus donc ça c'est très fort il aura également la consécration qui permet de redonner jusqu'à un des trois pv sur les sur les personnages dragons etc c'est catastrophique pour moi ce jet de dés et enfin il a la convocation ardente qui fait que tout le monde se prend une touche de force 4 dans les régiments sachant que j'ai des gros pâtés je suis pas super content également son son mage du feu a eu l'épée de ruine et la boule de feu donc le plus sain pour blesser encore pire pour moi et sur lui ou le régiment et la boule de feu qui fait toujours du blast qui fait plaisir donc voilà un petit peu pour l'armée de calédor de mon côté je commanderais parce qu'on a eu un petit souci pour ce qui est des organisations n'était pas moi qui commandait l'armée elfe noir donc désolé clément ou désolé julien j'espérais de rendre hommage à malekite malekite commande donc l'armée de nagaronde c'est les forces de nagaronde un qui attaque qui attaque calédor mais bien entendu il ya des parcelles de arganet il ya des parcelles de gronde à l'intérieur de ses troupes en gros c'est malekite le général de l'armée il a son profil à plus de 800 points de la fin des temps enfin même de tout simplement du livre d'armée avec son profil fin des temps pour ce qui est des stades de pv et c'est le seul général voilà c'est le seul général c'est le seul mage aussi de mon armée il est niveau 4 en même temps déjà malekite donc ça rigole pas et c'est le seul mage que je dispose en héros il n'y en a que deux dans l'armée à 3500 points il y a une matriarche grande bannière sur chaudron parce que il est l'incarnation de kane et il il a besoin de gros frénétiques dans son armée donc c'est sa grande bannière et surtout il est accompagné de couran bien évidemment son grand maître de la garde noire son grand capitaine son seul loyal un véritablement qu'il le suit absolument partout en unité de base j'ai pris 25 affrelance qui sont les tout derniers pins j'ai terminé l'armée par eux on sait jamais parce que comme ça si eux font de la mouise c'est pas grave ils étaient juste là pour remplir les points donc 25 affrelance qui sont tout simplement là donc des lanciers pour avoir du petit pack pour tenir un peu de cavalerie mais vu les packs de cavalerie en face je rigole pas j'ai deux fois 12 sombres traits avec musiciens qui sont là pour saturer au tir les ennemis et bien entendu j'ai les 28 furies de kane alors vraiment les 30 furies de kane avec l'étendard musicien et chef mais aucun objet magique ou que ce soit je ne savais pas qu'ils prenaient la dragon monde je le précise bien mais tout simplement cette armée est là pour avoir beaucoup de masse beaucoup de base pour encaisser tout ce qui pourrait m'arriver sur la tronche derrière par contre ce sont mes unités spéciales mes unités spéciales je les ai bourré je n'ai aucune unité rare j'ai tout simplement un pack de 10 chevaliers sur sang froid qui sont ben véritablement les chevaliers de nagaronde j'ai le gros pack de 29 gardes noires qui accompagneront kuran qui sont donc indémoralisables tant que kuran est encore là et qui possède la bannière perforante donc pour les rendre très violents encore à corps force 4 perfos ça fait quand même moins de d'armure même sur cavalerie ça fait pas rigoler et j'ai en dernière unité spéciale trois balistes parce que j'affronterai des dragons je pars normalement assiégé calé d'or donc je pars de quoi faire péter les murs je pars avec trois balistes il ya quand même trois dragons en face je vais avoir beaucoup de mal à tout tomber et enfin et surtout la grosse unité la plus puissante la plus emblématique la plus magnifique cinq ombres cinq ombres en armes lourdes parce qu'il me fallait des petits points et je suis très content de la peinture que j'ai fait sur ces figurines donc voilà pour ce qui est de l'armée de malekite à 3500 points on se dirait mais attend il n'y a pas grand chose d'être 1500 points mais les personnages sont très 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 présents pour ce qui est de malekite il n'est pas maître du savoir de la magie noire il ne sait ne connaît pas tout le sort c'est sa mère ça donc j'ai eu la puissance des ténèbres qui peut lui donner plus ça en force pendant un tour mais surtout plus un des trois dés de pouvoir une fois qu'il a utilisé sort ça c'est donc gratos il peut gagner beaucoup de puissance est arrivé au moins force 7 ce qui fait que imrik il le blesserait sur un 4 mais ça reste un 4 c'est quand même dur derrière je lui ai donné le blast classique 2d6 touche force 5 4d6 touche force 5 l'éclair noir donc des des elfes noirs je lui ai pris enfin j'ai eu pardon le vent de l'âme qui fait tester la cc contre un adversaire sinon pour chaque figurine de l'adversaire sinon mais ils sont découpés mais tester la cc c'est très rare qu'on le voit ça donc j'aime bien et enfin j'ai le mot de douleur qui était vraiment le sort que je voulais qui me permet de baisser moins un des trois cc ct initiative et surtout force au sort maximal pour un ennemi sachant que c'est maléquite il va il va il va pas la jouer réglo il va être là pour débuffer l'adversaire et le frapper au bon moment donc voilà les listes d'armée voilà la magie durant cette bataille donc une 3500 points c'est une bâche un classique le but étant que dès que le général mourra en défi et c'est le seul moment pour que ça se passe dès que le joueur le général adverse mourra en défi et bien la partie s'arrêtera direct sinon c'est une bataille en calcul de points ou quoi que ce soit ou alors scénaristiquement parlant on verra ce qui se passe parce que c'est ça aussi très souvent on se dit on va faire la partie et avec les jets de dés et bien des choses changent et c'est ça qui est cool donc pour ce qui est du déploiement jérôme déploiera ses archers sur son flanc gauche ses princes dragon ainsi que ymeric sur son flanc gauche avec sa pgb et sur son flanc droit au centre de sa ligne et bien les lanciers avec l'archimage les deux les deux dragons et les hommes d'argent de mon côté j'aime placer mes sombres traits à l'intérieur des bois pour qu'il ya un couvert mais bon au final il n'y a pas de couvert parce qu'il ya très peu de tir en face mais baliste également de ce côté là j'ai mis maleky plutôt de ce côté là en tout cas dans le centre de ma ligne et surtout j'ai mis couran et les gardes noirs pour aller tanker les hommes d'argent et peut-être tanker les dragons si j'ai pas le choix tandis que sur mon flanc droit j'ai mis les furies matriarches gb chaudron avec mes affrelance et mes chevalets de sang froid sur mon flanc droit parce qu'ils ont beaucoup de trucs à gérer en face ils ont peut-être que les princes dragon mais il ya aussi ymeric à ne pas oublier et enfin j'ai mis mes ombres en embuscade qui arrive derrière les archers de jérôme le premier tour était pour les hauts elfes donc on est parti pour la bataille de calé d'or est-ce que malekite va directement déraper dans le début de son plan ou est-ce que ymeric va tomber donc pour le premier tour des hauts elfes les déplacements sont plutôt prudents du côté de jérôme il avance avec ymeric par contre énormément vite pour tout de suite se mettre sur un de mes flancs et replace légèrement ses princes dragon ses archers restent en axe de vue pour voir l'avant et ne pas perdre un tour parce qu'il n'a pas payé de musiciens dans ses archers pour éviter de tourner en bourrique avec les ombres qui arrive dans leur dos et pour le reste et bien les les hommes d'argent les lanciers les dragons s'approchent ils se mettent à une grosse distance de charge en tout cas des dragons pour ce qui est de la garde noire ils viennent tout de suite menacer en fait les sombres retraits bien évidemment à la magie la magie fait ainsi c'est un et la convocation ardente de l'archimage va être tentée sur les gardes noires mais je la dissiperai avec malekite tandis que la boule de feu va être balancée sur les arbalétriers de mon flanc gauche et va m'en carboniser 5 pour le pouvoir du mage dragon je n'aurai pas de panique en rapport à ça les tirs les tirs vont des archers vont balancer sur les furies et feront une petite morte en même temps il ya que 15 tirs elles ont une invulnérable de 5 mais il ya toujours une furie de moins c'est toujours ça pour ce qui est de mon premier tour pour mon premier tour eh bien je vais directement déclarer des charges surtout une enfin deux charges j'ai littéralement déclaré deux charges je vais parler de l'hydre que j'avais aussi dans mon armée désolé donc j'ai oublié de parler de mon hydre que j'avais dans mon armée elfe noir qui est déployé à côté des gardes noires je vais faire donc ma double charge parce qu'il avance et il a avancé ses hommes d'argent et il est à distance de 10 de charge de l'hydre pareil les gardes noirs sont à 10 de charge plus 5 avec leur mouvement du du prince sur dragon et je me dis il faut que j'aille il faut que j'aille parce que si je reste en retrait il va venir me charger ou alors il va me contourner il va me souffler dessus il va venir me charger les chevaliers faut pas qu'ils vous chargent il faut vraiment les charger donc je tente le coup j'envoie mes charges je vise les grosses charges les gros dés et les gardes noirs vont faire un 11 à la charge et réussir leurs charges sur le prince dragon le prince sur grand dragon je sais pas si c'est une connerie parce que c'est que de l'infanterie contre un gros dragon qui a pas encore soufflé ça fait quand même peur et l'hydre va réussir sa charge elle aussi sur les hommes d'argent tout de suite donc arrêtant le flanc le flanc droit des hoels dans leur avancée pour ce qui est des mouvements je vais restructurer mon armée c'est à dire que mes matriarches matriarches et mes furies vont tout simplement verrouiller leurs flancs gauche et provoquer les princes dragon mais sans froid vont légèrement se replacer pour ne plus avoir de flanc menacé par imrik et être protégé du décor infranchissable qui est à côté d'eux tandis que les affrelances viennent un petit peu en mode entonnoir pour tout simplement tanker soit imrik soit les calédoriens qui approchent ou alors que les furies prennent tout dans la tronche en espérant qu'elles tiennent du côté de mes tireurs rien ne va bouger et malekide par contre va se replacer sur mon flanc gauche va légèrement s'écarter parce que il y a beaucoup de dragons qui arrivent de ce côté là et ils vont très certainement bouffer ma ligne dans quelques secondes de tireurs à la magie je fais un 5 et 4 je vais balancer le vent de l'âme sur les lanciers donc tous leur faire tester la cc je vais le réussir jérôme ne va pas me déciper et va tout simplement perdre 7 lanciers en testant sur de la cc4 pour toutes ses figurines donc 30 35 tests il a 7 morts ça va en termes de stats derrière après je vais lancer la puissance des ténèbres sur malekite à un seul dé parce que j'ai envie de la tenter c'est rigolo je vais faire un beau 6 je vais gagner plus ça en force avec malekite et vais regagner deux dés donc il voit tout ça il fait non non mais faut surtout pas faire ça donc tout simplement il va dissiper mon sort avec ses cd et enfin je vais lancer le moins un des trois cc force initiative sur le dragon solaire qui affronte les gardes noires et là jérôme va me dissiper ce sort avec un parchemin de dissipation pour tout de suite utiliser son pam donc au final je n'aurai passé qu'un seul sort qui aura tué 7 lanciers lors de mon premier tour alors par contre là c'est ma phase c'est la phase de tir il y a un dragon visible il y a imrik visible j'ai trois balistes j'ai une vingtaine de sombres traits vingtaine de sombres traits faut pas que je loupe cette phase je vais donc balancer mes balistes mes trois balistes sur le mage dragon en tir unique et je vais tout louper tous mes tirs sont échoués c'est une catastrophe je loupe deux tiges deux touches et je blesse pas la dernière c'est horrible donc derrière après dans la panique je balance tous mes tirs de sombres traits sur le mage dragon et je ne vais enlever qu'un seul pv au dragon qu'il pourra très facilement récupérer que la consécration donc catastrophique ma ligne de tir ne sert à rien sauf pour mes ombres mes ombres qui sont qui sont légèrement déplacés pour se rapprocher des archers vont tirer tout simplement avec leur tir multiple dans les archers et vont en tuer quatre alors qu'ils sont cinq ne provoquant pas de panique mais au moins affaiblissant ce régiment donc les seuls uniques et utiles sont les ombres dans ma phase de tir alors que littéralement face de tir est faite pour tuer du dragon catastrophique donc au corps à corps j'espère ne pas rebondir sur tout ce qui m'arrive dans la tronche mon hydre attaque les hommes d'argent et avec son souffle et ses attaques parce que j'ai pas le choix il faut que je balance le plus d'attaques possible parce qu'ils ont beaucoup de rangs ils ont beaucoup d'armure j'ai qu'une force de cinq et bien je ne vais buter que quatre princes dragons deux morts au souffle deux morts au corps à corps et derrière heureusement pour moi les hommes d'argent ne me font rien au corps à corps faisant que je égalise le combat parce qu'il a quand même il a quand même deux rangs une bannière moi j'ai chargé alors pardon c'est pas de c'est pas deux morts avec le souffle c'est un seul mort avec le souffle je fais une égalité c'est nul à chier ce que je fais l'hydre rebondit complètement sur les hommes d'argent mais heureusement j'ai le commandement de ma liquide qui est derrière et elle va rester au corps à corps parce qu'elle teste elle loupe son test enfin elle loupe pas son test mais elle loupe le corps à corps vu qu'elle égalise et qu'en face il y a un musicien et pas moi donc c'est vraiment à chier c'est nul ce que je fais avec mon hydre elle se fait complètement tanker par les hommes d'argent je pensais pas du tout en arriver là par contre c'est également le combat garde noire contre le prince dragon de calédor je vais arracher trois pv au dragon mais derrière le prince dragon va me buter huit gardes noires alors tout simplement parce que son son prince possède donc cette attaque il a plus trois attaques et s'il fait des six il m'allume l'armure avec sa lame d'or de bondissante mais il va avoir beaucoup de mal à toucher en fait et à blesser parce qu'il n'a pas la relance j'ai aussi frappe en premier lui aussi donc il n'a pas la relance donc il va avoir un peu de mal à toucher il va avoir un peu mal à blesser il fait aucun 6 pour blesser et je fais deux sauvegardes d'armure à 5 donc j'ai du pot enfin sauvegardes d'armure à 6 pardon et derrière son dragon avec son souffle va faire un petit 4 et son piétinement va faire un 1 donc là le prince dragon chie beaucoup ses attaques mais il va quand même m'en buter huit c'est quand même pas si mal que ça et moi je vais lui enlever trois pv dans le prince dragon et le prince dragon va complètement tanker les gardes bien joué à lui donc j'ai chargé tout a été tanker mais c'était au moins ce que je voulais ma magie a servi un tout petit peu et mes tirs n'ont rien fait donc là c'est le tour 2 tour 2 tour 2 des des calédoriens et bien c'est les charges c'est alors là c'est là c'est la lali littéralement il y a de la charge le match dragon hésite pendant un moment est ce qui va choper les tireurs est ce qui va choper la garde noire il hésite un long moment et à ma grande surprise il va charger les gardes noires alors pourquoi il charge les gardes noires parce qu'il peut viser couronne déjà d'une mais surtout il veut essayer de tout de suite annihiler ce régiment parce qu'il en a quand même tué 8 sur 30 déjà avec un second souffle deux piétinement un second dragon il n'y aura pas assez la taille du côté des gardes noires pour vraiment le menacer donc il va tenter de frapper les gardes noires donc il charge des gardes noires réussit automatiquement sa charge de l'autre côté imric et ses princes dragon accompagné de sa gb dragon monde envoie la charge intégrale dans les furies il ne tombe pas dans mon piège d'aller dans les affreux lances pour perdre un tour non il envoie tout le monde sur les furies imric pour viser le chaudron les princes dragon pour viser les furies et là je peux vous dire que je serre énormément les fesses parce que les furies n'ont jamais bouffé un truc aussi gros dans la tronche déjà 18 princes dragon pour moi elles sont perdantes mais derrière imric qui arrive et là c'est encore pire pour ce qui est des restes des mouvements les archers vont se retourner pour pouvoir tout simplement voir les les ombres qui leur arrive dessus pour faire un beau macora entre ces tireurs qui font finalement toute la game la magie ainsi c'est trois effets il y aura une canonisation du côté de malekite le pv sera rendu au 1 pv sera rendu pardon avec la consécration sur le prince dragon calédorien et non pas sur le mage dragon qui a perdu un petit pv tout simplement pour vous redonner un pv à ses trois pv perdus son dragon il remonte un petit peu pour éviter qu'il soit one shot par la garde noire avant qu'il ne frappe je vais louper d'ailleurs ma dissipation avec malekite à ce moment là terrible pour moi ce qui fait que je perds mon niveau 4 en disciple derrière et enfin et enfin le plus sain pour blesser et lancé par le mage dragon sur les hommes d'argent pour que même s'ils n'ont pas chargé il me blesse quand même toujours sur du 5 l'hydre ce qui là aussi me fait extrêmement peur et là vu que j'ai plus rien pour dissiper j'ai plus mon niveau 4 ou quoi que ce soit j'ai pas de parchemin dissipation et bien il va passer son sort et ça devient compliqué donc au corps à corps l'hydre contre les hommes d'argent l'hydre va perdre un pv mais derrière les les hommes d'argent ne vont avoir aucune blessure parmi eux aïe 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 donc je teste le commandement mais grâce à malekite et à son grand commandement l'hydre tiens bon ça devient compliqué et c'est les gardes noires qui font face à deux dragons le seigneur sur dragon solaire donc le seigneur le haut elfe qui a cette attaque ne va rien faire il ne va rien faire il va louper la moitié de ses touches la moitié de ses blessures sur les touches réussies et je vais réussir mes deux sauvegardes à 6 plus d'armure je suis ultra content donc mes gardes noires vont frapper le dragon mais ne vont pas le tuer il va rester à un pv un ou deux pv je crois je sais plus exactement mais je crois qu'il lui reste un ou deux pv ce dragon là j'arrive pas à le tomber avec les gardes noires par contre couran va s'approcher du mage dragon et va le décapiter directement il va viser le mage dragon et va le décapiter et voyant que son prince n'a rien fait dans les gardes noires et qu'il est à nouveau en train de perdre le combat jérôme décide de balancer son souffle ses dragons ses deux dragons et leur piétinement tout sur les gardes noires pour marquer le plus de points possible et ne pas viser couran au final parce que au pire ça les rendra toujours indémoralisé mais il faut qu'ils descendent les gardes noires le plus possible et là il va m'en buter 15 15 gardes noires vont être détruits par le nouveau souffle du dragon solaire et les doubles piétinement ainsi que les doubles attaques de dragon ça fait ultra mal mais il me reste des gardes noires et il me reste couran à l'intérieur il reste indémoralisable du côté de imrik des princes dragon et de la gb qui affronte ma gb sur son chaudron matriarche et ses furies et bien la charge est terrible bien sûr imrik va viser le chaudron lui même et avec ses 10 attaques force 10 annule armure j'ai quand même une invulnérable de 4 sur le chaudron et bien je vais tanker beaucoup de ses attaques sur le chaudron parce qu'il a quand même une endurance de 6 cette saloperie n'arrive pas à me tuer au premier tour avec le chaudron enfin avec imrik ce qui fait que ses princes dragon vont me tuer quand même 9 furies avec mon invulnérable donc ça fait super mal par contre derrière après je vais tuer trois princes dragon pardon et je ne vais rien faire à imrik littéralement que dalle ce qui fait que je teste mon commandement sur les furies et je vais rester au corps à corps avec un très beau 3 au commandement donc heureusement pour moi je reste au corps à corps avec les furies je ne m'enfuis pas faisant en sorte que les furies ont réussi à tanker ce qu'elles ont eu sur la tronche imrik lui même et les princes dragon donc c'est la fin du tour 2 des aux elfes leurs charges ont été tankées j'ai tué le mage dragon j'ai énormément blessé le prince dragon mais il faut surtout pas que je loupe ma mon tour 2 donc à mon tour 2 même mon hydre récupère son pv par sa capacité spéciale je balance les charges alors les sang froid j'en ai pas parlé mais on réussit leur stupidité tout le long de la partie je charge les princes dragon je charge les princes dragon et pas imrik lui même avec les les sang froid parce que les princes dragon étant encore tellement nombreux ils je les vois je peux viser seulement cette unité là donc mes chevaliers sur sang froid fonce en direction des princes dragon sachant que ils ont une initiative 6 comme les furies je vais frapper en même temps ce qui me marrange énormément et derrière bah ils sont là pour ça les affrelance charge imrik oui ils ont pas peur qui charge imrik ils réussissent d'ailleurs leurs tests de horreur magnifiquement et ils envoient un énorme bonus fixe de charges et de rangs sur imrik de l'autre côté malekite malekite ben j'ai pas le choix il faut que j'aille aider entre guillemets alors aider c'est un grand mot mais il faut que j'aille tout simplement frapper les les dragons ils ont été tankés par la garde noire mais là la garde noire elle pourra pas tenir un tour de plus je charge le dragon du match dragon avec malekite pour aller amener un peu de renfort et la charge réussi pour ce qui est des mails et des mouvements les arbalétriers se reforment les ombres ne bougent pas et à la magie je fais un 5 et 1 je fais une canalisation encore avec malekite je balance le plus 1 en force et le plus 1 des 3 2d de pouvoir sur malekite je le réussis pour avoir force 7 et pour avoir plus 3d jérôme ne me dissipe pas et enfin je fais le moins 1 en cc en ct en initiative et en force sur le prince dragon qui est monté sur son dragon qui affronte les gardes noires et je fais un 1 en malus jérôme n'arrivera pas à me dissiper au tir mes balistes en tir multiple et tous mes sombres traits possibles tirent sur les lanciers et avec trois balistes ça fait quand même si je ne me trompe 18 tirs et je ne sais je crois que ça fait presque 30 tirs d'arbalétriers je ne vais tuer que 9 lanciers nul à chier nul nul et enfin c'est les tirs des ombres les hommes du match les ombres sur les archers vont en buter 6 ils sont bien plus efficaces ces ombres jouez les elles sont trop trop bien enfin bah c'est les corps à corps c'est quand même ça qu'on veut donc je commence par l'hydre pour qu'elle possède toujours le commandement de malekite l'hydre va à nouveau perdre un pv parce qu'ils ont toujours les perdants de ruines les hommes d'argent et je ne vais tuer que deux hommes d'argent ça me fait ultra suer et donc mon hydre va tester à nouveau et ce coup là c'est terminé elle loupe son test de commandement elle va s'enfuir et les les hommes d'argent vont la poursuivre tout simplement parce que jérôme peut pas dire non à ça il faut tout de suite tuer l'hydre parce qu'elle pourra se rallier plutôt facilement avec le commandement malekite et elle pourra récupérer ses pv plutôt facilement derrière donc il décide de la poursuivre et il fait une magnifique poursuite mais il va même un peu trop loin malheureusement il se rapproche de la statue qui est affranchissable et va légèrement un peu bloquer ses hommes d'argent en faisant une grosse poursuite mais au moins en mangeant l'hydre sur le passage par contre de l'autre côté c'est les gardes noirs plus couronne plus malekite qui affrontent ben les deux dragons plus le prince sur dragon et bien malekite approche il a une meilleure initiative que tout le monde il approche et il va one shot le dragon solaire monture du match dragon alors le match dragon à son dragon avait réussi un test de réaction des monstres et aïssait tout le monde et avait la frénésie donc il était surpuissant son dragon sauf que malekite arrive 10 attaques force 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 7 boum il le bouffe voilà il le dégomme il le défonce il va le défoncer et donc malekite va réfréner sa charge et se reformer de l'autre côté le le dragon étant mort couronne ayant la possibilité de bouger à un plan couronne se déplace et va frapper le dragon qui 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 est la monture du prince dragon vu qu'il frappe en même temps je crois qu'il a une initiative 9 couronne c'est n'importe quoi ou cc 9 je crois il a une initiative 16 cc 9 c'est un c'est un méga bourrin et tout simplement couronne va faire un fait de place s'approcher du dragon du prince dragon le dragon n'a plus qu'un ou deux pv couronne frappe et couronne but le dragon du prince dragon au corps à corps il a buté le match dragon à côté et il a buté le dragon monture solaire du prince dragon de calédor mais c'était sans compter sur le prince qui était au dessus le prince qui était au dessus étant au contact donc maintenant tombe au sol et en tombant saute sur couronne vise couronne avec sa lame d'or bondissante et va tout simplement décalquer couronne au corps à corps il va lui enlever 3 pv et enfin il va lui enlever 4 pv mais couronne en mourant et bien rappelez vous que couronne si vous le touchez et bien chaque touche vous met une touche de force 5 dans la tronche avec son armure spéciale et bien le prince de calédor en frappant couronne et en le transperçant de l'âme salam de part en part va mourir en retour face aux frappes force 5 touche auto force 5 de couronne dans son agonie ce qui fait que la garde noire va perdre couronne couronne est mort à la fin des temps à la bataille de calédor mais il a embarqué avec lui le mage dragon un prince dragon et un dragon au corps à corps incroyable cette fin de couronne elle est magnifique je m'attendais pas du tout à ce qu'il fasse ça jérôme mais c'est très très beau je tue le dragon et lui waouh il me saute dessus et tue couronne c'est juste superbe mais ce qui fait que ma garde noire est libérée du corps à corps en ayant perdu son capitaine et maléquite également ils se reforment tous les deux pour voir l'arrière et le flanc des hommes d'argent donc le gros corps à corps de l'autre côté imrik les princes dragon l'agb contre les sang froid les furies le chaudron l'agb et les affrelance ne pas oublier et bien imrik frappe d'abord et va exploser le chaudron terminé le chaudron est mort il s'est fait défoncer la matriarche tombe au sol et les princes dragon vont donc en profiter il frappe en même temps que les furies mais aussi en même coup de truc en même temps à initiative 6 et tout simplement les furies n'ayant plus d'invulnérable à partir de là vont perdre à nouveau 9 d'entre elles vu que imrik a mis toutes ses attaques sur le chaudron pour le terminer et je vais avec les sang froid la matriarche et les furies abattre sept princes dragon avec une énorme charge de la cavalerie de sang froid bon attention il n'y en avait que quatre qui touchaient les furies font un bon jet et jérôme loupe pas mal d'attaque de pas mal d'armure ce qui fait que au final imrik mettant séptiquement sur les furies bien évidemment et n'ont toujours malheureusement qu'une seule ont fait 12 points chacun en termes de résultats de combat ont fait avec les bonus fixe la charge de flanc etc ont fait 12 points chacun ce qui fait que c'est une égalité partout la matriarche va tester va rester et tout le reste imrik va tester mais tenace il s'en fout il va rester sans aucun problème bref tout le monde est tanker mais les furies sont ridiculement positionnés bien sûr à ce moment là donc c'est la fin du tour de la fin du tour de le flanc gauche des elfes noirs et enfin libre des dragons les dragons ont été tous décalqué par la garde noire et maléquite sauf imrik bien sûr mais les hommes d'argent et les lanciers avec leur archimage sont toujours présents mais au moins c'est un énorme avantage pour moi les hommes d'argent sont légèrement bloqués par le décor pour une fois que le décor nous aide un petit peu dans les batailles et oblige un petit peu à la stratégie c'est toujours intéressant de voir ça donc pour ce qui est des charges les charges des tours trois des welfs c'est la charge des archers bien sûr sur les ombres il n'y a plus que cinq archers je crois ou six archers je crois contre cinq ombres ils ont frappé en premier moi j'ai armes lourdes ça peut être très très drôle quand même donc on va voir ce magnifique combat je peux pas maintenir ma position étirée bien sûr et derrière au mouvement les hommes d'argent ils ont pas le choix ils sont ralentis ils se reforment et menacent maléquite ou sont menacés par maléquite tout dépend mais malheureusement les hommes d'argent sont bloqués ils ne peuvent pas déclarer une charge sur les balistes par le décor donc jérôme est un petit peu bloqué il est ralenti un tour et ça va peut-être lui coûter ce régiment là à la magie il fait un double quatre il balance la convocation ardente sur les gardes noirs parce que c'est le seul véritablement régiment qui l'intéresse et il va en buter quatre il ne doit en rester que deux de mémoire et il va faire un irrésistible il va faire un irrésistible 7 alors il fait d'abord un irrésistible 12 qui lui fait perdre tous ses niveaux de magie etc donc il utilise sa baguette tellurique et fait un irrésistible 7 et ne tuera que trois lanciers en buvant leur âme pour tout simplement tuer quatre gardes noirs donc statistiquement ça se vaut au corps à corps ben les ombres les ombres contre les archers je vais perdre une ombre avec la frappe toujours en premier des hauts elfes par contre après je vais décalquer trois archers et oui parce que c'est de la force 5 avec les armes lourdes les ombres ça rigole pas ils ont une grosse cc enfin ils sont bons au corps à corps on va pas se mentir ils ont pas une grosse cc mais une grosse ct pardon et tout simplement et bien je vais mettre en fuite les archers et je vais les manger avec ma poursuite ce qui fait que les ombres se sont rentabilisés dans cette partie et ont abattu leurs adversaires c'est donc bien bien joué du côté de imrik des princes dragon dès de la grande bannière contre la grande bannière les affrelance et les sang froid avec les dernières furies les furies vont toutes mourir enfin mes lanciers vont se prendre les attaques de imrik dans la tronche et vont perdre six d'entre eux je vais tuer trois princes dragon et mes sang froid vont aussi en croquer un voilà enfin mon dernier sang froid au contact va en croquer un donc je vais gagner enfin je vais gagner non le test est pour moi le test est pour moi mes unités vont devoir tester parce que mes affrelance ont pris beaucoup trop cher par rapport à imrik mais mes affrelance ont plus de rang que l'adversaire que imrik parce que les affrelance sautent en contact d'imrik ainsi que la matriarche grande bannière qui est la dernière survivante qui est en contact d'imrik et des princes dragon et les princes dragon sont en contact de la matriarche et des sang froid comme quoi si jamais il ya un régiment qui pop au corps à corps et bien il ya des unités qui vont sortir de ce gros mic mac de corps à corps ce qui fait que moi j'espérais que ma gb meurt à ce moment là j'espérais que ma gb meurt comme ça les princes dragon n'étaient plus qu'en contact que des sang froid et les affrelance que contre imrik sachant que mes affrelance ont encore un rang par rapport à imrik ils sont donc indomptables et mes sang froid ont encore un rang par rapport aux princes dragon ils sont donc aussi indomptables ce qui fait que j'espérais que ma gb meurt sauf que ma gb non seulement ne meurt pas face aux princes dragon et à la gb des princes dragons mais surtout en test de commandement elle fait donc tester tous mes elfes noirs heureusement mes gros commandements me permettent de tenir la ligne mais elle va risquer de s'enfuir et elle fait un double un aux commandements donc vraiment c'est l'image on tank tout ce qu'on peut la matriarche elle sait qu'elle est foutue mais kane la regarde c'est juste magnifique c'est n'importe quoi donc c'est c'est le double un en plus pour moi à ce moment là donc j'arrive encore à tanker imrik mais imrik qui je le précise bien n'a encore perdu aucun pv lors de cette bataille donc la chose à prendre en compte c'est que les sang froid ne sont plus en contact véritablement avec les princes dragon parce que il y a eu trop de pertes dans les princes dragon cependant ils ne sont pas au contact d'imrik donc en termes de règles ça veut dire que soit je sors du corps à corps soit mon l'unité de prince dragon doit légèrement venir au contact elle doit donc reculer gratuitement pour pouvoir être au contact des des sang froid malheureusement ce n'est pas possible parce que la grande bannière elf noir a fait un courage insensé ils sont donc obligés de rester au contact de cette matriarche qui elle même est aussi au contact d'imrik donc là c'est vraiment du petit mic mac de la de la fin des temps c'est du petit mic mac de bas tout simplement de voir ma battle donc on a compté le fait que les les sang froid sortent en fait du corps à corps parce qu'ils ont vraiment annihilé tous les régiments tous les unités qui étaient au contact d'eux et l'unité qui était au contact d'eux est bloqué par un courage insensé donc on les a compté tout simplement sortant du corps à corps et se reformant gratuitement par rapport à comme s'ils avaient battu leur adversaire tout simplement parce que j'ai fait un courage insensé que je m'attendais absolument pas à faire je pensais juste continuer de tanker les les princes dragon donc c'est vous allez dire ça donne un avantage aux princes au sang froid mais on a compté le fait qu'ils n'avaient pas la lance de cavalerie derrière en fait je pourrais revenir au contact en rechargeant mais je ne recontacte pas je ne rebalance pas une charge à force 6 on a un peu nerfé ce truc parce que je trouvais ça un peu pété donc à mon tour 3 les sang froid qui réussissent la stabilité reviennent à l'arrière des princes dragon en contact mais j'ai pas compté de charge j'ai pas compté en tout cas les lances de cavalerie pour ce qui est des autres charges la garde noire les deux derniers gardes noires enfin ou les trois derniers gardes noires je crois charge les hommes d'argent avec maléquite bien sûr les hommes d'argent qui vont maintenir leur position qu'ils vont pas s'enfuir et qui vont voir leur mort arrivé face à eux derrière après mes mouvements maison se rapproche parce qu'ils ont réussi à battre leurs adversaires et mais son retrait tout ça reste en position parce que de toute façon ils n'ont plus rien à plus rien à tirer à part les lanciers à la magie je fais un 4 et 2 je rebalance encore une fois le puissant en force sur maléquite je le réussis je regagne 2d de pouvoir je balance le moins un en cc en ct en force et en initiative sur les princes dragon que je vois au loin je le réussis et heureusement jérôme arrive à me dissiper enfin au tir les trois balistes sur les lanciers trois balistes tir multiple tir sur les lanciers et font quatre morts c'est nul c'est nul et les ombres vont tirer sur les lanciers et vont en tuer un seul donc vraiment les tirs complètement pourri je ne peux pas tirer avec mes sombre retrait parce qu'ils sont bloqués par le corps à corps en phase 2 et enfin donc le corps à corps maléquite plus la garde noire contre les hommes d'argent maléquite va buter à lui tout seul sept hommes d'argent sept hommes d'argent en même temps le mec a 10 attaques force 7 c'est vrai que ça rigole pas du tout les profils fin des temps on voit tout de suite que les persos sont vraiment vraiment fort vraiment très très fort donc ça c'est assez c'est terrible les gardes noires en plus derrière les gardes noires précision ils réussissent tout ils touchent toutes leurs attaques ils blessent toutes leurs attaques et jérôme va louper l'intégralité de ses sauvegardes d'armure parce que j'ai toujours la bannière perforante ce qui fait que henry poste il ne va rien faire aux gardes noires en plus derrière c'est n'importe quoi je passe encore deux sauvegardes d'armure à 5 plus c'est une colossale branlée à ce moment là ce qui fait bien sûr les hommes d'argent sont annihilés ils sont enfin ils sont ils sont mis en fuite pour les derniers survivants et maléquite les poursuit et les mange bien évidemment ce qui fait que mes gardes noires aussi se reforment face aux lanciers bien sûr voilà ils sont condamnés eux aussi on va rester en face enfin c'est le corps à corps prince dragon avec gb contre matriarche et sang froid imrik contre matriarche et lancier le défi est lancé gb contre gb bien évidemment et les deux ne vont rien se faire du tout ils vont se caresser l'un l'autre j'arrive à le blesser mais il fait son armure il arrive pas il arrive il arrive pas à me blesser donc voilà c'est vraiment vraiment pas génial enfin par contre imrik va s'énerver il va m'arracher 11 lanciers derrière et les sang froid vont tuer tous les derniers prince dragon voilà ils vont tuer les derniers prince dragon en même temps il restait plus beaucoup ma force de 4 ma petite perforation qui est de force 4 qui leur fait mal au prince dragon va passer outre leur nombre de leur attaque enfin leur défense ce qui fait que la gb va rester au contact de la matriarche imrik va rester au contact des affrelances et le combat le combat est perdu le combat est perdu par les elfes noirs encore à ce moment là du corps à corps parce que tout simplement les affrelances font des points gratos dans cet énorme amic mac de corps à corps et je vais donc devoir tester à moins 5 en commandement alors les sont les sang froids sont tenaces parce qu'ils sont indomptables parce qu'ils ont toujours leur rang complet donc il réussit leur test pas de souci les affrelances réussiront leur test parce que maliquide vu qu'il a poursuivi s'est rapproché et donne son aura et la matriarche avec moins 5 de commandement est toujours la gb va réussir et va échouer son premier test mais avec sa gb la relance et avec la présence de maliquide va encore réussir son test de commandement j'ai vraiment totalement tanker ce côté là avec le commandement la présence de maliquide et la gb mais waouh 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 je prends ultra cher j'envoie toutes mes forces dessus sur seulement deux régiments et imrik encore une fois est full pv donc tour 4 tour 4 déo elfe tour 4 déo elfe les lanciers vont charger les gardes noires et se loupent ils font 3 et 1 voilà ils font enfin ils font même 2 et 3 2 et 1 ils font 3 donc ils loupent la charge de deux pas et s'avancent mollement en direction des gardes noires comme si vraiment ils n'avaient pas envie à la magie un 2 et 1 est lancé et le drain de magie est lancé sur sur la malédiction qui avait été envoyée sur les princes dragons et est réussie derrière après c'est les corps à corps parce que les tirs il n'y en a plus chez les hauts elfes les corps à corps la grande bannière elfe noir va enfin mourir face à la grande bannière des hauts elfes en portant quand même un petit pv avec elle sur la grande bannière des hauts elfes et c'est surtout les hybrics les attaques de hybrics sur les lanciers qui va en dégommer 8 à nouveau les mettre en fuite parce que là il n'est plus en contact de la matriarche il n'est plus qu'en contact avec les lanciers il va les mettre en fuite et va les poursuivre et les rattraper pendant que la grande bannière ou elfes est en train de tanker vu que la réussition des filles ne peut pas être tapée est en train de tanker tous mes chevaliers de sang froid sur ce côté là mais voient maléquite approcher ça commence à être la débandade malheureusement des hauts elfes à partir de là mais encore une fois imrik est toujours là full pv donc tour 4 des elfes noirs tour 4 des elfes noirs maléquite qui charge pour aller choper la gb aux elfes bien sûr on va on vient il va choper la dragon monde il vient choper la dragon monde maléquite pour le reste les gardes noirs viennent se positionner face aux lanciers voilà tout simplement pour refaire du tir dessus bien évidemment pour ce qui est justement de ma magie c'est double 3 qui a été réalisé par maléquite et une canalisation du côté des hauts elfes et bien maléquite va tout balancer il va tout balancer il va faire le plus 1 en force sur lui et regagner un dé derrière qui ne sera pas dissipé il va lancer le moins 1 des 3 en cc en ct en initiative et en force sur le porteur de la grande bannière aux elfes et il va faire un irrésistible 11 donc il va perdre un niveau de magie oublier ce sortilège là pour cette partie mais surtout il fait un double et l'attribut domaine des elfes noirs si tu fais une malédiction un projétil ou un vortex à double à double avec un double pour comprendre un double tu balances des attaques force 1 perforantes sur celui que tu as tu as attaqué ce qui fait que je balance je ne sais combien de petites petites lames sur la pgb que je viens de maudire et je la tue comme ça à force 1 je crois que je fais 4 blessures à 6 sur endurance de 3 je vais lui faire 4 blessures perforantes et jérôme loupe une armure il n'avait plus qu'un pv et l'agb tombe au sol à la magie empêchant donc maléquite de détruire la dragon monde au corps à corps avec la destructrice what the fuck qu'est-ce qu'il s'est passé maléquite il arrive il n'y a plus rien c'est dommage donc tir les balistes les sombres traits les ombres sur les lanciers et bien là par contre le déluge de tir va quand même être efficace il va rester qu'un seul lancier avec le mage qui vont rester qui vont rester ne pas s'enfuir donc pas de corps à corps pour cette fin de tour Imrik tombe le dos toute la bataille il ne reste plus que deux haut elfes sur la table et Imrik contre beaucoup de mon armée encore c'est donc le tour 5 Imrik se reforme et se met à une distance de charge de 10 pas de maléquite parce qu'il veut que maléquite le charge pour qu'il loupe sa charge il se met donc à 20 pas il se met à 20 pas de distance de maléquite pour que la charge soit de 10 sur la règle rapide avec maléquite question que je loupe ma charge et qu'il me charge qu'il me fasse mal à la charge bref on met en place ce principe là je suis d'accord je lui dis non non mais je vais te charger t'inquiète pas je vais pas te tirer dessus et donc à la magie il fait un 5 et 2 il balance la convocation ardente sur les arbalétriers qui sont full il fait un irrésistible qui lui fait perdre son niveau de magie il va me tuer 7 arbalétriers et mes arbas vont tenir le commandement parce qu'il y a maléquite encore à côté et enfin à mon tour 5 et bien à mon tour 5 c'est le gros fight j'envoie la charge des gardes noirs sur le lancier survivant et le mage l'archi mage au elfe je réussis ma charge et enfin c'est ce dénouement là c'est ce dénouement là qui est important maléquite il faut qu'il réussisse sa charge à 10 sur hybrick il est rapide il prend les deux plus grands dés sur 3 dés et je fais 10 et je réussis ma charge ce qui est catastrophique pour hybrick parce que sa lance du crépuscule ne pourra pas fonctionner parce qu'il va utiliser son arme de base donc il n'a pas d'arme magique j'ai donc l'invulnérable de 2 du côté de maléquite c'est catastrophique à ce moment là je balance la magie je fais 5 et 3 je balance le plus 1 en force sur maléquite mais je suis dissipé à ce moment là je n'ai pas de tir au corps à corps la garde noire contre le mage et les lanciers ma garde noire va arracher 2 PV au mage mais elle ne va pas tuer le lancier et je ne vais perdre qu'un seul garde noire je crois ou un truc comme ça et bref ça va rester et c'est le grand corps à corps et vous l'avez compris le grand corps à corps va durer plusieurs tours il va durer en fait un tour et demi complet lors de ma charge je vais arracher 3 PV à hybrick et hybrick va m'en arracher un seul en termes de dégâts mais c'est surtout à ce moment là vu que j'ai réussi au moins une touche contre mon adversaire j'utilise ma destructrice c'est à dire sur un 4+, je vais détruire aléatoirement un objet magique que porte mon adversaire et pour vraiment arriver tout de suite dans l'humiliation hybrick va voir sa lance du crépuscule sa grande lance de calédor être détruite par la destructrice je fais un 4+, et sur 1-2 c'était la lance 3-4 c'était son amulette 5-6 c'était son corps je fais 2 j'explose sa lance la lance est irrémédiablement détruite à ce corps à corps là il reste au corps à corps et pour le tour 6 les haut-elfes vont mourir au corps à corps contre la garde noire alors les attaques de hybrick contre Malekith c'est parti 4+, il y en a 3, 4 4 qui passent c'est du 3+, 2 qui passent c'est tanké et derrière je vais arracher 4 PV sur hybrick encore une fois derrière et en ayant réussi encore à toucher je brise son invulnérable de 5 c'est vraiment terrible je fais un perfect avec Malekith pour ce qui est de briser les objets et donc pour mon dernier tour je fais plus rien aucune magie aucun tir je reforme juste mes troupes je viens de humilier Kaledor encore à corps son armée est intégralement détruite il ne reste que hybrick donc le dernier fight 3+, non 4+, pardon 4+, t'as encore 2-3 là-bas allez c'est encore du 3 oh elle est belle ah non c'est un 2 ça en fait combien ? 3 ? 3 voilà et donc les attaques de Malekith sur hybrick c'est du 5+, relançable bon c'est bien de la merde 1, 2, 3, 4 il y a un cassé non et bien il survivra quoi qu'il arrive je te laisse enfin sur du 3 moi aussi et il passe tout et Malekith n'aura aucun dégât au dernier round de corps à corps et vraiment en jetant les dés je ne vous mens pas c'est pas le scénario qui fait ça c'est vraiment en jetant les dés Malekith va laisser hybrick à un seul pv au dernier tour et dans ce tout dernier tour dans ce tout dernier effort je réutilise la destructrice je réussis encore mon 4+, et je détruis le corps de Calédor dans les mains de Imrik Imrik n'a plus aucun objet magique Imrik n'a plus d'armée Imrik n'a plus qu'un pv ce qui fait que la bataille se termine au tour 6 Imrik n'est pas mort mais il ne reste plus qu'un pv il n'a plus d'objet magique son armée est annihilée Malekith est le grand vainqueur de cette bataille et il va emprisonner Calédor Calédor par cette bataille tombe alors un petit retour sur la bataille quand même les persos sur monture en mode fin des temps c'est très très bien franchement c'est très très bien parce que ça te tanque énormément beaucoup beaucoup de choses ça les rend vraiment ultra puissants d'où le fait qu'on va le compter seulement pour les persos légendaires parce que ça rend vraiment les choses puissantes Malekith est un monstre Malekith est un monstre si vous ne l'attaquez pas aux attaques magiques tuez-le à distance et avec de la magie enfin bref tuez-le à distance ne le faisais pas venir au corps à corps ou alors chargez-le avec des attaques magiques mais vraiment très intéressante cette bataille les dragons qui ont été tanqués par la garde noire vraiment la garde noire a fait un office de fou la mort de Kouran incroyablement cinématographique Kouran qui embarque avec lui quand même un prince dragon avec dragon solaire et un mage dragon tout seul le petit mage donc vraiment Kouran incroyable il s'est sacrifié il est mort il est mort définitivement mais quand même les furies toutes mortes le chaudron tout mort la matriarche morte les affrelances tuées j'ai quand même perdu beaucoup de troupes dans mes armées mais quand même j'ai tanké Imrik j'ai tanké les princes dragon j'étais tous bouffés de vraiment très très grosses parties et c'est le fait que je réussisse ma dernière charge qui rend le truc vraiment dur pour Imrik vu qu'il attaque avec une arme de base il n'a pas attaque magique de base donc invulnérable de 2 pour Malekith ça rigole pas même si l'autre en face il a des attaques force 7 on voit quand même que la fin des temps c'était vraiment putain on sait que nos règles sont à chier en fait avec les canons et les monstres et les balistes donc on met des gros persos uniques qui sont tout seuls avec plein de PV plein d'endus donc on voit quand même qu'ils étaient au courant que leurs règles des canons étaient trop fortes ou que les monstres montés étaient injouables donc voilà on voit Game of War Shop la débilité de Game of War Shop quand même au niveau de la fin des temps mais ça rend vraiment les personnages uniques là vraiment ça les rend surpuissants donc contextuellement pour terminer cette vidéo en espérant qu'elle vous a énormément plu abonnez-vous partagez likez commentez c'est important le contexte est incroyable parce que là au moment où Imrik n'a plus d'armure magique n'a plus d'arme magique a perdu son corps il est au seuil de la mort il n'a plus qu'un PV Malekith est aux surpuissances il est légèrement blessé mais que dalle il a juste deux PV en moins il voit Imrik au sol son dragon avec une aile pétée presque même totalement coupée il est gorgé de sang tous ses objets magiques ont été détruits il a un oeil derrière il voit son armée être entièrement annihilé l'orgueil de Calédor fait face à la réalité de l'invasion de Malekith et Malekith va descendre de son dragon face à Imrik et va lui jeter au sol la couronne phénix du genre regarde ton roi phénix est mort tu ne l'auras jamais cette couronne et tout simplement Calédor tombe à cette bataille Imrik est prisonnier de Malekith Malekith va le torturer Malekith va le le rabaisser plus bactère il va briser l'orgueil de Calédor et en ayant Imrik emprisonnier Thor Calédra tombe et surtout l'enclume de Vaule donc la forge stellaire des déo-elfes tombe aux mains de Malekith Malekith a réussi son pari il vient de battre seul sans sa mère en seul sorcier l'armée de Calédor donc j'espère que cette bataille vous a plu ça change beaucoup de choses pour la campagne nationale et la fin des temps donc j'espère que ça vous a plu mettez-le en commentaire si ça vous a plu si vous attendez la suite bien évidemment je vous souhaite une bonne fin de week-end ou une bonne semaine si vous tombez sur cette vidéo en semaine merci à vous tous de votre soutien et on se retrouve bientôt pour d'autres rapports de bataille fin des temps d'autres rapports de bataille V8 des rapports de bataille All World et la première vidéo sur la campagne nationale qu'est-ce qui se passe contextuellement dans la fin des temps de la chaîne merci à tous et partez-vous bien ciao ciao